Bonjour et bienvenue, on va parler de la partie 3 de The Long Dark qui est sorti déjà, qui est déjà sorti. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va lire vite fait, en fait je vais vous traduire un peu et vous dire ce que j'en pense de ce qu'il rajoute. Et puis après on va regarder vite fait la vidéo aussi du trailer, bien sûr on va un peu accélérer les choses pour qu'on garde la vidéo assez concie et précise. Et après je pense que je vais faire une deuxième vidéo sur ça où je vous montre les nouveautés. Alors je viens de faire la mise à jour personnellement sur Steam, j'ai pas encore joué, donc voilà, je suis pas 100% certain sur les choses que je vais avancer, sur genre les objets qu'on peut trouver en intrus ou pas, etc. Des choses comme ça, mais voilà, donc en gros je vous préviens par rapport à ça. Donc c'est parti, donc déjà Frontier Cooking, ça a été bien confirmé, donc il y a 15 recettes en tout, et donc 9 qu'il faut trouver en fait des sortes de lettres, c'est des sortes de blueprint en fait, qui sont un peu disséminés sur toutes les différentes régions. Donc il y en a 9 uniques à aller récupérer, donc ça c'est plutôt cool. Après donc le skillet, c'est la poêle, comme j'avais dit, c'est la poêle en fait pour faire vos recettes. Et apparemment les recettes, il y aurait, à ma connaissance, il n'y aurait aucune recette qu'on peut faire dans un fait-tout ou autre part en fait. Il faut absolument cette poêle là. De ce que je sais pour le moment, encore une fois, je n'y ai pas joué, mais de ce que je sais, on ne peut pas la faire, donc il faut la trouver tout simplement. Donc pour ceux qui ont déjà des sauvegardes, je suis désolé, mais encore une fois, vous allez devoir vous retaper les zones que vous avez déjà visitées, parce qu'ils vont rajouter énormément de nouveaux objets. Donc ça c'est un peu le côté chiant, mais bon, c'est comme ça. Après nous avons bien sûr les pigeons qui vont vous permettre de crafter des nouveaux accessoires, ça on le verra dans la vidéo. Il y a genre un lit de camp et tout ça, il y a des trucs vraiment cool. Donc voilà, ce sont les oiseaux, les sortes de pigeons qui ont été rajoutés. On peut les chasser, on peut les manger, on peut les préparer. Et bien sûr, comme j'ai dit, récupérer leurs plumes et tout ça pour faire des nouveaux crafts. Après nous avons un revolver, deux revolvers, trois revolvers. Je crois que dans Interland, il y a un mec, il doit être méga fan de revolvers au slot. J'en sais rien, mais il y a trois nouveaux revolvers. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. À ce point-là, j'ai l'impression que c'est juste pour se foutre de la gueule des gens qui jouent en intrus à la limite. Mais ouais, il y a trois nouveaux revolvers. Je vois pas pourquoi trois nouveaux revolvers. Dans une mise à jour, il y a trois nouveaux revolvers. Bon, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et chacun d'entre eux, en fait, sont différents. Il y en a qui sont un peu plus lourds, qui sont un peu plus durables. Il y en a qui sont plus légers, qui sont moins durables, etc. Ouais, je sais pas quoi en penser, honnêtement. Il y a trois revolvers. Moi, je trouve ça énorme, en fait, de faire autant de contenu pour un seul objet. Alors qu'on pourrait faire plus de contenu sur tout, en fait. Enfin bref, c'est... Voilà, il y a trois revolvers, amusez-vous bien. Après, donc, Sportbow. Donc ça, c'est le nouvel arc. Et j'espérais vraiment que ça soit un truc qu'on peut crafter. Un nouvel arc, en fait, qu'on peut crafter. Du coup, ça veut dire que tout le monde peut y bénéficier. Donc, n'importe quelle difficulté. Et oui, donc c'est bien un truc qui se craft. Donc on verra les stats et tout ça quand je le testerai. Mais vraiment très content de ça. Donc j'espère vraiment qu'il sera vraiment, vraiment cool. Donc il y a ça. Après, il y a une nouvelle, donc, lampe torche. Donc c'est une lampe torche de mineur. C'est une grosse lampe torche. C'est vraiment... On verra ça dans la vidéo. C'est vraiment la grosse lampe torche qui durait beaucoup plus longtemps, en fait. Donc encore une fois, ça, je ne pense pas que ça soit en intrus. Mais bon, voilà. Vous avez une deuxième lampe torche si vous êtes intéressé. Alors après, ça, c'est le contenu payant, apparemment. Donc ça, c'est seulement pour le contenu payant. Et après, pour ce qui est de la mise à jour gratuite, donc vous avez le système de pêche. Donc encore une fois, comme je l'avais expliqué, le système de pêche, en fait, c'est de l'AFK, en fait. C'est de l'AFK pêché. Vous faites un trou, donc plus ou moins où vous voulez. Bien sûr, si vous faites plusieurs trous au même endroit, ça va diminuer vos récompenses de poissons. Et après, vous faites une sorte de bidule que vous plantez là. Et ça va, les poissons vont mordre, en fait, aux appâts. Et vous pouvez faire ce que vous voulez pendant ce temps. Et par contre, dans la vidéo, à un moment, la personne qui explique ça, elle dit que, par contre, ça ne va pas vous monter votre expérience de pêche. Donc voilà, ça, c'est un peu le problème. Et bien sûr, on va dire que c'est dans un sens moins efficace, apparemment, de pêcher comme ça, parce que, en fait, vous laissez le truc comme ça, à l'air libre. Et du coup, il va se détériorer. Après, ça risque de prendre un peu plus longtemps que si vous pêchez normalement. Donc, ouais, je pense que ça va être bien sans plus. Je pense que de ce qui est la meilleure des choses, en fait, dans le système de pêche, c'est comme là, genre, les baits et tout ça. Donc, ce sont, en fait, des appâts que vous pouvez crafter. Donc, je pense que ça, ça va être nettement plus intéressant, en fait, maintenant, pour la pêche. Et bien sûr, maintenant, il y a un, deux, trois, quatre. Il y a quatre nouveaux poissons qui sont aussi rares. Donc, vous allez avoir besoin, bien sûr, d'appâts et peut-être de monter de niveau en pêche pour pouvoir aller les récupérer. Et après, nous avons aussi le birdog. Donc, le birdog, c'est une nouvelle plante, en fait, qui c'est plutôt une racine qu'une plante, j'ai envie de dire. Alors, donc, apparemment, on peut la manger comme ça, directement. Ou alors, la préparer et après l'utiliser pour des nouvelles recettes. Donc, ça, encore, on l'avait vu dans la dernière vidéo. Donc, ouais, pour Insta, il n'y a que du bon. Les trois revolvers, je suis encore choqué. Je suis encore choqué par ça. Pour ce qui est des consoles, donc, sur les Xbox, on passe à 60 FPS aussi. Donc, on peut avoir du 2K et 60 FPS. Donc, ça, c'est plutôt cool. PlayStation, c'est pareil aussi. Donc, si jamais vous jouez sur console, regardez ça. Maintenant, vous devriez avoir, dans les options de 30, vous passez à 60 FPS. Vous pouvez le faire. Donc, ça, c'est plutôt vraiment cool. Alors, après, pour les bugs, les bugs. Alors, je regarde les bugs de crash. Ce n'est pas très, très intéressant parce que c'est tellement, on va dire, un peu rare par rapport aux personnes. Mais il y a des choses qui ont été corrigées, qui sont intéressantes. Genre, le gameplay. Genre, par exemple, ça. Ça, je ne sais pas quand ça a été introduit. Oui, mais moi, récemment, dans les deux derniers épisodes que j'ai faits sur The Long Dark, j'ai eu ce problème-là. Et c'est que les carcasses, je ne pouvais pas interagir, en fait, avec les carcasses des loups que j'avais tués. Et ça m'est arrivé trois fois en deux épisodes. Donc, trois fois en deux heures. Et avant, je n'ai jamais eu ce problème-là. Donc, apparemment, ce problème-là a été fixé. Donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, l'arc va équiper directement, en fait, les flèches qui sont durcies par le feu. Si jamais vous n'avez plus de flèches normales. Donc, ça aussi. Après, il y avait les boissons énergétiques qui donnaient un montant incorrect par rapport... Ah oui, par rapport, en fait, au mal de tête. Parce que oui, si vous buvez des boissons énergétiques, ça vous donne un mal à la tête, après. Après, il y avait quoi d'autre ? Le lit de camp, là, que vous avez dans le sac, il pouvait se faire détruire si vous vous faites attaquer. Normalement, ce n'est pas normal. Enfin, voilà, il y a quelques petites choses qui ont été changées. Après, je ne vois pas de choses qui sont très, très, genre précises, qui ont été fixées. Oui, des fois, il y avait, par exemple, vous savez, les caches de pierre. Apparemment, quand vous les marquez sur la map, des fois, la localisation, en fait, de cet emplacement était mauvaise par rapport à ça. Donc, ça, ça a été fixé. Qu'est-ce qu'il y a de très, très intéressant ? Enfin, voilà, il y a eu quelques petites fixes assez intéressantes. Il y a certains aussi problèmes avec l'environnement qui ont été corrigés. Bon, après, c'est plus personnel, ça. C'est pour ça que je vais assez vite. Donc, voilà, regardez ça si vous êtes intéressé. Bien sûr, tout sera dans la description. Mais voilà. Donc, ça, c'est la mise au jour. Maintenant, on va passer, donc, à la vidéo et on va regarder ça. OK, donc, nous sommes à la vidéo. Je vais un peu, bien sûr, baisser le son. Donc, elle va nous montrer, en fait, tous les ingrédients. Donc, il y a énormément, énormément de nouveaux ingrédients. Ça, honnêtement, ça me... Encore une fois, ça me chagrine un peu d'avoir énormément d'ingrédients nouveaux, surtout si c'est rajouté dans des sauvegardes qui sont déjà en cours, comme 99% des gens. Donc, il y a du sel, il y a de la farine, il y a énormément de choses. Donc, oui, vous allez devoir, en fait, retourner dans les zones que vous avez déjà visitées. Et encore une fois, ce sont des objets, en fait, que vous allez trouver complètement aléatoirement. Donc, c'est des objets RNG, j'ai envie de dire. Tant qu'il n'y a pas, genre, les traders, comme j'en avais parlé la dernière fois, tant qu'il n'y a pas des traders et tout ça, qu'on ne peut pas récupérer ces objets, en fait, genre, en échangeant des pots ou des trucs comme ça, ça va être un peu embêtant. Mais voilà, c'est comme ça pour le moment. Évidemment, ceux qui sont en intrus vont encore lutter encore plus. Donc, par exemple, là, c'est de l'huile. Il y a aussi de l'huile, par exemple, pour cuire les choses, les aliments. Donc, tout ça va être complètement aléatoire. Donc, ça, c'est un peu le problème. De ce que j'ai vu, encore une fois, je n'y ai pas joué. Donc, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de recette, en fait, qui n'a pas besoin d'objets RNG, j'ai envie de dire. Donc, ça, ça risque d'être un peu le problème. Donc, si vous êtes à court de tout ça, vous voyez qu'à chaque fois, il y a énormément de différentes choses. Donc, par exemple, là, il y a de la farine, le bros. Je crois que c'est quelque chose que vous devez préparer. Et après, il y a la nourriture. Aussi, j'avais parlé de la viande. Dans un de mes épisodes, je crois que c'était genre phare, mes discussions. J'avais dit que j'avais fait une grosse partie de récupération de nourriture. Donc, oui, c'est de la nourriture qui n'est pas cuite, évidemment, pour préparer les aliments. Donc, ça, c'est cool. Vous voyez que des fois, c'est quand même extrêmement compliqué. On va dire qu'il faut beaucoup, beaucoup de différentes choses. Encore une fois, par exemple, là, il faut les ananas. Non, les pêches, pardon. Les pêches qui sont coupées. Donc, voilà. À chaque fois, il faut des choses, en fait, extrêmement rares et extrêmement RNG. Donc, ça, c'est un peu le problème. Encore une fois, vous avez le système de niveau, bien sûr, comme j'avais expliqué la dernière fois. Et ce que vous avez remarqué aussi, c'est qu'il y a ça. Donc, oui, enfin, et c'est ce que je voulais, c'est que ça ne donne pas que des calories, en fait, les nouveaux aliments. Ça va aussi vous donner des bœufs. Et bien sûr, des débœufs par la suite. Mais voilà, il y a des trucs assez intéressants de ce qu'elle explique. Elle explique qu'on peut porter plus de choses. On peut avoir un peu plus de chaleur, des choses comme ça. Donc, ça a l'air d'être très intéressant. Je pense qu'ils ont très bien fait pour ce qui est des recettes en elles-mêmes. Mais après, pour les trouver, c'est un peu le problème. Genre, par exemple, là, on peut voir qu'elle a fait ça. Donc, c'est 900 calories, ce qui n'est pas énormissime non plus. Par contre, on ne voit pas le poids. Ça, ça m'inquiète. Je voudrais bien savoir le poids. Mais vous voyez que là, ça augmente l'endurance maximum. Par contre, vous allez porter moins de choses. Et après, la condition. Donc, condition, c'est tout simplement la vie. Et après, la fièvre de la cabine, la fièvre des cabanes quand vous restez enfermé. En fait, la fièvre de l'enfermement. Ça aussi, vous avez moins de chances de l'avoir. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, en gros, ça serait quelque chose que vous faites. Par exemple, vous le mangez quand vous êtes prêt à faire des crafts qui sont extrêmement longs. Par exemple, si vous voulez faire des vêtements en peau d'ours ou des trucs comme ça. Ça dure énormément d'heures. Donc, voilà. Manger des choses comme ça, par exemple. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt sympa, ce système-là. Donc, encore une fois, comme j'avais dit, le mieux, c'est d'avoir des buffs, en fait, avec ces recettes. Donc, ça, je suis très content qu'ils aient ça. Donc, voilà. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est nouveau, là, tous ces objets-là, c'est des objets à trouver. Ça, c'est un peu le problème, en fait, de ça. Bien sûr, après, elle nous explique que vous pouvez toujours cuire les choses comme avant, évidemment. Il y a toujours l'ancien système, mais il y a aussi le nouveau. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'aliments à faire, mais je pense qu'au final, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Sauf si vous jouez en difficulté normale, je dirais. Donc, voilà, là, le monde que, voilà, par exemple, du sel, vous le trouvez complètement aléatoirement. Donc, ouais. Après, vous avez les pigeons. Donc, comme une fois, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, elle dit que les pigeons, normalement, on devrait toujours trouver au moins un groupe de ces oiseaux par région. Certaines régions en ont plus que d'autres, évidemment. Mais, par contre, la plupart du temps, ils aiment bien être en altitude. Donc, montez un peu en montagne et tout ça et vous devriez les trouver. Vous pouvez utiliser, donc, des pierres pour les tuer, enfin, pour les assommer et les récupérer. Ou alors, vous utilisez des flèches de... Attendez, on va s'arrêter là. Ou alors, des flèches durcies par le feu, ça marche aussi. Donc, ça marche pour les lapins et maintenant ces oiseaux-là. Donc, ça, c'est pas mal. Bien sûr, il y a très, très peu de viande. Mais, pour ça, vous pouvez directement la faire cuire et le manger. Ou alors, l'utiliser, bien sûr, pour les recettes. Donc, c'est le mieux. Après aussi, ils ont aussi apparemment du cuir, enfin, leur peau, on peut les récupérer. Et on peut récupérer ça aussi, qui va nous permettre de faire des nouveaux crafts. Donc, il y a des nouveaux crafts dans le jeu. Par exemple, là, on va pouvoir enfin crafter, donc, un sac de couchage. Et parce que, alors, si je dis pas de bêtises, le seul sac de couchage qu'on a, c'est en peau d'ours. Extrêmement endgame, j'ai envie de dire, extrêmement compliqué à faire. Parce qu'il faut, je crois, deux peaux même, peut-être, je sais plus exactement. Mais voilà, très, très chiant à faire et après, il faut le maintenir extrêmement chiant. Mais là, vous pouvez faire celui-là. Donc, celui-là, il est rembourré, en fait, avec les plumes et tout ça, le plumage, en fait, des oiseaux. Et il est un peu mieux que les normaux bleus que vous allez trouver. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est un très bon craft aussi. Et il y a ça aussi. Ça, c'est super bien. Ça, c'est méga super bien. Et encore une fois, c'est encore du craft. Donc, comme je vous dis, le craft, c'est l'avenir de The Long Dark. Je vois pas pourquoi les développeurs, ils continuent à nous rajouter des objets qui sont RNG. Le craft, c'est vraiment cool. Et vous allez pouvoir, en fait, crafter ça avec les nouvelles ressources que vous pouvez récupérer de ces oiseaux. Et c'est un accessoire. Regardez les stats, c'est énorme. C'est énorme. Donc, vous vous rappelez qu'en intrus, je parle qu'en intrus, personnellement, vous avez les caches-oreilles, en fait, pour moi. Et c'est 1 degré, je crois bien. Et là, vous avez ça, maintenant, qui va faire 2 degrés pour la chaleur, 1 degré pour le vent, c'est vachement bien. Il a 1% aussi de résistant, donc ça, c'est plutôt cool. Il fait à peine 0,25. Et bien sûr, il ne diminue pas votre endurance. Vraiment, vraiment tip top. Vraiment top. Vraiment cool. Donc, cool. Vraiment sympa. Donc, ça, c'est les armes. Donc, voilà, les 3 revolvers. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait 3 revolvers. Honnêtement, c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule. Après, elle nous dit que, bien sûr, chaque revolver a son avantage. Il y en a qui disent mieux. Il y en a qui sont un peu plus durables. Il y en a qui sont plus légers. Il y en a qui sont plus lourds, etc. Donc, voilà. Et après, elle va nous montrer ça. Donc, ça, ça serait, en théorie, l'arc qu'on peut crafter. Normalement. Alors, attendez à ce qu'elle dit. Ah, je crois que celui-là, ça, c'est la variante de l'arc. Et après, il y en a un qu'on peut crafter. Donc, je ne pense pas que ce soit celui-là qu'elle montre. Celui-là qu'on peut crafter. Mais, il faut voir. Par contre, elle dit que c'est un petit arc léger. Donc, je ne sais pas s'il va être mieux ou moins bien que celui qu'on a. Donc, j'espère qu'il sera mieux, honnêtement. Mais bon, il faudra voir ça. Ça, c'est la nouvelle lampe. Comme j'ai dit, c'est vraiment le gros truc qui reste allumé très longtemps et qui peut vraiment faire beaucoup de lumière. Donc, voilà. Encore une fois, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'en intrus, on le verra, comme d'habitude. Et après, ça, c'est le contenu libre. Donc, là, elle va nous surtout... En fait, le contenu libre, pardon. Je traduis trop mot à mot. Le contenu gratuit. Donc, en gros, ça va surtout... C'est surtout que la pêche, évidemment. Donc, vous pouvez faire des trous n'importe où. Je vais un peu baisser le son. Je vais parler. Quand elle parle, elle, c'est un peu embêtant. Mais en gros, c'est comme j'ai dit. Donc, vous pouvez faire des trous où vous voulez. Si vous faites des trous trop près les uns des autres, vous allez avoir de moins en moins, bien sûr, de poissons. Donc, ne faites pas ça. Vous pouvez peut-être aller au lac Listerre et faire des trous bien éparpillés. Bien sûr, ils vont se reboucher avec le temps, comme les cabanes de pêche, évidemment. Donc, vous créez, en fait, ça. Ce système-là. Je ne sais pas exactement comment on les crave. Je ne crois pas qu'elle le montre. Et après, en fait, vous les placez à l'intérieur. Donc, maintenant, vous pouvez les placer ou alors pêcher directement. Donc, vous les placez à l'intérieur. Et ils vont, par défaut, en fait, ils vont être... ...pères, comme ça. Et si jamais un poisson, du coup, mort, à l'hameçon, ils vont se lever comme ça. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, vous avez visuellement une indication, en fait, s'il y a un poisson ou pas. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mais voilà. Comme elle l'explique maintenant, là, ne faites pas côte à côte. Parce que s'ils sont côte à côte, vous allez avoir moins de prise. Et c'est plus du temps gâché qu'autre chose. Parce que, du coup, les choses, en fait, se détériorent avec le temps. Donc, je ne sais pas si on peut les crafter, enfin, les réparer, plutôt. Ou alors, à chaque fois, il faut... Une fois qu'ils sont cassés, c'est cassé. Il faut en faire d'autres. Après, maintenant, vous avez des nouveaux hameçons. Donc, honnêtement, je pense que maintenant, ça vaut vraiment le coup d'utiliser, en fait, des hameçons et des appâts et tout ça. Surtout pour faire de la pêche. Peut-être que ça va être beaucoup mieux. Ça va être beaucoup plus rentable. Et du coup, vous allez pouvoir monter vos niveaux beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est une bonne chose. Aussi, un truc intéressant, parce qu'elle ne le dit pas, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi on voit de l'huile ? Est-ce que c'est de l'huile de poisson ? Genre, pour faire à manger, peut-être. Donc, si jamais... Je ne sais pas, j'imagine des trucs. Donc, si jamais on peut faire un truc comme ça avec les nouveaux poissons... Donc, ça, c'est les nouveaux poissons. Ça, on ne les avait pas avant. Donc, s'il y a ça, tant mieux. Du coup, la pêche devient assez intéressante, même pour faire des nouveaux plats. Donc, ça, ce sont les nouvelles plantes, comme je disais. Au final, oui, c'est plus des plantes, en fait, que des racines. Mais en gros, nous, on va manger les racines. Voilà, ça, c'est la racine. Donc, on peut directement la manger. Donc, c'est comme des massettes et des choses comme ça. Ou après, vous pouvez ou en faire un thé ou un café. Je ne sais plus ce qu'elle dit. C'est un thé. Ok, vous pouvez en faire un thé qui va être contre le mal de ventre. Ouais, genre l'empoisonnement des aliments. Donc, voilà, vous pouvez faire un thé. Et bien sûr, comme j'ai dit, aussi, c'est utilisé dans certaines recettes. Donc, voilà. Gardez-les plutôt. C'est un peu mieux. Donc, ouais. C'est une bonne mise à jour. Honnêtement, c'est une bonne mise à jour, j'ai envie de dire. Honnêtement, c'est une très bonne mise à jour. Je vais faire donc une deuxième vidéo, je pense. Je ne sais pas si elle sortira en même temps. Je ne pense pas, mais elle sortira plus tard. Où je vais tester un peu les nouveautés et tout ça. Je suis content, dans un sens, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de nouveautés. Mais encore une fois, ce sont des objets qui sont RNG. Donc, vous n'allez pas trouver automatiquement. Vous allez les trouver aléatoirement, comme je dis. Bien sûr, ceux qui jouent en intrus vont le voir beaucoup plus vite que les autres personnes. Parce qu'en intrus, il y a beaucoup, beaucoup moins d'ingrédients. Donc, vous n'allez nettement pas pouvoir faire grand-chose. C'est normal. Mais en fait, tout le monde a ce problème-là. Tout le monde va littéralement avoir ce problème-là. Au bout d'un moment, vous allez toujours être à court de sel, à court de ça, à court de ci. Et c'est un peu le problème que j'ai à chaque fois avec ces mises à jour. Voilà, la seule façon de pouvoir corriger ça, c'est de rajouter des sortes de magasins ou des gens qui veulent vous échanger des choses. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient le faire un jour ou l'autre. Donc, par exemple, donner genre 5 pots contre du sel, contre je ne sais pas quoi. Mais du coup, ça serait vraiment bien. Je reprends des ressources renouvelables, comme de la peau d'animaux. Et on peut les échanger contre des choses qui ne sont pas renouvelables, comme par exemple des conserves, des choses comme ça. Donc, ça, ce serait vraiment cool. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, je suis très content de ce qu'ils ont fait. Et surtout, très content que les recettes donnent des bœufs aussi. Ça, c'est assez nouveau d'avoir des grosses recettes qui donnent des bœufs. Donc, très content de ce côté-là. En tout cas, voilà, j'irai tester moi tout ça. Voir si je peux faire un peu une compilation et vous montrer un peu les choses. Mais ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes heureux ou pas. Et testez aussi pour ceux qui sont sur console, 60 FPS et tout ça. Donc, voilà, moi, je vous revois dans une prochaine vidéo. Purement pour tout vous montrer un peu le contenu, le nouveau contenu. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.